Je voulais qu'on revienne un peu sur le cas Zah. Alors, Zah, beaucoup d'Ivoiriens l'ont réclamé depuis que le coach est là. On a vu des photos, vous l'avez rencontré avec votre adjoint, Guy Desmel. Alors, est-ce que Zah reviendra ou alors tout dépend de sa performance ? À quand le retour de Zah en équipe nationale ? Ouais, ça dépendra de lui. Ça dépendra de lui. Et aujourd'hui, on l'a rencontré. Ça s'est très, très bien passé. Je pense qu'il a compris le message qu'on a voulu lui faire passer. On a aussi compris son point de vue, son état d'esprit par rapport à l'équipe nationale. Donc, maintenant, ça dépend de... Tout est entre ses pieds. Alors, coach, vraiment, je voulais aller au bout de ma question. Quand vous rencontrez Zah comme ça, qu'est-ce que vous lui dites ? Sans entrer dans le secret. C'est quoi ? Qu'est-ce que vous lui dites ? Non, nous, on voulait savoir dans quel état d'esprit il était. Si le fait d'avoir raté la canne à la maison était un motif pour lui de fin de carrière internationale. D'accord. Et il nous a rassuré sur ça. Il nous a dit que c'est vrai qu'il a eu mal, mais il est encore prêt pour la Côte d'Ivoire. À partir de là, nous, on lui a expliqué un peu comment on voulait travailler, comment on voyait les choses. D'accord. Président, il a entendu et il nous a dit qu'il était opérationnel. Super. Alors, je termine par ça et après, on a la question du président pour terminer. Pour Riz, les Ivoiriens ont vraiment envie de savoir. Cette histoire d'huile, est-ce que c'était vrai ? Qui a vraiment mis l'huile dans le riz des arts ? Est-ce que les Ivoiriens vont être éclairés aujourd'hui ? Voilà. Coach, éclairez-nous. C'était quoi cette histoire d'huile ? Non, je ne sais même pas. Vous savez, les sportifs, quand on mange, on ne met pas d'huile sur la table. C'est ça. Ce n'est pas bon pour les sportifs. Je ne sais pas si c'est vraiment une vraie histoire ou si ça a été inventé. À ma connaissance, on dirait que c'est une histoire qui a été inventée. Inventée. Ah, ok. D'accord. D'accord. Alors, dites-nous, quand vous avez appris que vous devez assurer l'intérim, d'abord de gasser, comment vous vous êtes senti ? Bon, j'étais content, d'un côté. Mais bon, d'un côté, c'était un peu chaud, quand même. D'accord. Parce que c'était mon anniversaire, en plus, ce jour-là. Ah oui. Oui, mais le problème, c'est qu'on avait perdu 4-0. 4-0. Contre la Guinée équatoriale. Et puis, on n'était pas sûr de passer en huitième de finale. Parce qu'il y a le Maroc qui devait jouer le soir. Il devait absolument gagner pour qu'on puisse passer. Et puis, si on passait, on jouait contre le Sénégal. Il y avait beaucoup d'éléments, quand même, qui faisaient peur. D'accord. Mais d'un autre côté, quand même, j'étais content qu'on me donne cette chance. Oui. Est-ce que vous étiez prêt, moralement, à continuer le combat ? Ou dites, c'est trop lourd pour moi, ou bien j'y vais ? Je pense que si je n'étais pas prêt, j'aurais refusé. Oui, c'est ça. Mais là où on était, on ne pouvait pas faire marche arrière. On ne pouvait pas refuser. On était obligé d'accepter parce qu'on était déjà dedans, en fait. Oui, c'est ça. On ne pouvait plus se retourner. Sous-titrage Société Radio-Canada